La reine Camilla a été un événement historique. Pour honorer cet événement, Kate Middleton avait mis l'accent sur la symbolique concernant ses tenues. D'ailleurs, Elsen est tenue à des looks gravitants autour des couleurs du Royaume-Uni. Chacune des tenues et des accessoires de la princesse de Galle témoignaient d'un sens profond. Si est-il le cas, par exemple, de sa robe Alexander McKean qui était un clin d'œil clair à sa robe de mariage. Tenue qu'elle avait associé à une cape aux couleurs du drapeau d'Angleterre. Ne laissant rien au hasard, la femme du prince William avait choisi des boucles d'oreilles très significatives en guise d'accessoires. Ces boucles d'oreilles appartenaient à la princesse Diana. On parle d'une paire de boucles d'oreilles Colline Good en perles et diamants léguées à la princesse de Galle à l'occasion de son mariage avec le prince héritier. Ce choix est un clin d'œil très apprécié, mais chose étrange, la mère des princes George et Louis et de la princesse Charlotte avait porté les boucles d'oreilles à l'envers. Pourquoi exactement ? Kate Middleton, un clin d'œil à Lady Di, mais avec sa signature pour l'histoire, ses boucles d'oreilles avaient été opértes à la princesse Diana avant même son mariage avec le prince Charles, à l'époque. L'ancienne princesse de Galle avait attiré tous les regards avec elle, en 1996, lors d'un dîner de collecte de fonds à Sydney. Pour ce qui est de Kate Middleton, 41 ans, porter ses boucles d'oreilles à l'envers serait une touche personnelle. La royale désirait donc rendre hommage à la princesse Diana tout en posant sa signature. C.S.T. une source au palais qui avait affirmé que Kate Middleton souhaitait surtout créer sa propre voie. Une idée qui visiblement ne déplaît pas. D'ailleurs, le résultat au couronnement du roi Charles III a été sublime. A propos de l'auteur Ivan X derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans, ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes, j'ai décidé d'eux, il revient sur son dramatique accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio